10 000 injections par semaine alors que la France est à la peine dans son match contre la Covid-19. C'est l'objectif du Stade de France, la plus grande enceinte sportive du pays, transformée en méga-centre de vaccination depuis ce mardi. Il n'y a pas beaucoup de monde à priori à cette heure-là, donc ça se passe bien. Moi je n'ai pas beaucoup attendu en tous les cas. Le nombre d'injections devrait accélérer au fil des jours sous réserve de doses disponibles. Alors que le pays entier vient d'être reconfiné, la vaccination est en effet pour beaucoup une bonne raison de garder le sourire. Et pourquoi on ne pique pas dans la fesse ? C'est possible aussi, mais bon, c'est peut-être pas... D'autant qu'en pleine polémique autour du vaccin AstraZeneca, les patients ici sont rassurés, il n'est pas proposé. AstraZeneca, je préférais, comme il y avait la possibilité d'avoir Moderna, je préférais pouvoir me faire vacciner par Moderna. Pour ouvrir ce méga-centre situé en Seine-Saint-Denis, un département pauvre, particulièrement meurtri par la pandémie de Covid-19, l'Etat a fait appel à l'expertise de la Croix-Rouge française. La Croix-Rouge française s'appuie sur son expérience au travers des centres de traitement Ebola en Afrique, qui ont été mis en place, notamment en Guinée-Conakry il y a quelques années, mais aussi l'expérience de la vaccination en 2009 avec la grippe H1N1, où on avait déjà monté des dispositifs à plus petite échelle, mais de ce style. Et puis on a une force qui nous permet de nous appuyer sur le mouvement Croix-Rouge, et donc qu'est-ce qui a été fait dans les autres pays. En récoltant tout ceci, on a pu travailler sur ce centre et donc avancer rapidement, puisque ça s'est monté en moins de 10 jours. Jusqu'ici sont éligibles au vaccin les personnels de santé, les seniors de plus de 70 ans et les plus de 50 ans souffrant de comorbidités. La campagne de vaccination passe une nouvelle étape ici en France cette semaine, avec une quarantaine de vaccinodromes comme celui-ci et des centres militaires de vaccination. En plus des pharmaciens et des médecins généralistes, les infirmiers peuvent désormais réaliser des injections. L'objectif est d'atteindre 30 millions de primo-vaccinés d'ici à la mi-juin. À Saint-Denis, en banlieue parisienne, Cyril Fourneris, CGTN.